Hello, bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va faire une minute autour des plans de blues analysés, donc des grands plans de blues. Je ne parle pas souvent de Bonamassa, qui est un excellent guitariste, un très très grand guitariste. Moi, je ne suis pas toujours fan de ses shows, parce que je les trouve un peu trop chauds, mais ça, c'est une perception personnelle, c'est un peu trop marketé pour moi. Mais le mec, il joue fabuleux, c'est un putain de super bluesman. Voilà, donc allez-y, il faut écouter, c'est un grand musicien. On va regarder un petit plan aujourd'hui de lui, où il nous fait quelques petites inflexions, quelques trucs qui sont bien à se mettre dans les pognes pour le blues. Cette vidéo sera accompagnée d'un PDF qui est augmenté à chaque fois. Vous le trouverez dans l'espace Blues Pinta de vos ressources gratuites. Et ce PDF, il s'affiche ici, comme ça, vous ne pouvez pas le rater. Vous avez la tronche qu'il a. Il aura cette tronche-là dans les ressources gratuites. Donc ce petit plan, on va le prendre en Mi pour changer un petit peu. C'est comme si on était en blues en Mi. Il aime bien faire des cartes aussi. Donc le début, c'est... Je joue la septième, la tonique et la tierce mineure. La tierce mineure, évidemment que je la tord. Elle arrive sur le temps. Souvent, on met les tierces mineures tordues sur le temps. Ça, hyper courant. Je tire ma carte jusqu'à ce qu'elle sonne comme la quinte. Et ensuite, je rejoue la vraie quinte. Donc, quart, quart tiré. Je baisse un peu pour ne pas que ça sature. Quart tiré. Jusqu'à la quinte. Je fais un aller-retour. Ensuite, je joue la B7. Qui va être rejouée par la M6-. Et puis là. Et après, ce qu'on va faire... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce qu'on entend incidemment... Mais souvent, ce qui fait... C'est-à-dire, ghost note. On pourrait continuer. De tierce aussi. Et on finit sur la tonie. Si je le fais tout doux... C'est vilain ! Encore plus doux. 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 Ça, je ne sais pas si on dit joe ou joe. Je pense que c'est joe. J'aime bien dire joe. Johnny, joe, tout ça. Donc, n'hésitez pas à bosser ce truc. Parce que dedans, il y a plein de petites choses. Quand même, vous voyez. Il y a le placement rythmique. Il y a les inflexions. Aller chercher une... Jouer une note. Puis aller chercher la note en pré-bend. Pour la jouer une fois qu'elle est là-haut. Donc, tout ça, il faut s'entraîner. Quand on fait ça... Il ne faut pas hésiter à bien le travailler. Parce que si vous prenez un peu trop haut ou un peu trop bas votre pré-bend, alors votre note, elle sonne tout pourrie. Eh bien, en fait, c'est ces détails-là qui vont faire de la différence. Qui vont faire de vous un bon bluesman. C'est ces petits détails-là. Ce n'est pas de jouer à 2000 à l'heure sur la pinta ou sur autre chose. Ça, si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Mais ma grand-mère peut le faire. Par contre, les inflexions. Ça, m'amie, elle ne sait pas faire. Ça, c'est de la culture. Il faut vraiment... Wow ! Il faut vraiment bosser ça bien. Et se faire plaisir. Et essayer de vraiment ressentir. Comme... Voilà, on tord. On prend une plaque de tôle. Ça, c'est votre pinta. Et puis, on va la tord pour en faire un pot d'échappement. Ok ? Ou un lampadaire. Mais la plaque de tôle, c'est la pinta. C'est rien. C'est un matériau inerte, la pinta. La pinta, c'est une base pour faire. Donc là, on fait. Voilà, n'hésitez pas à télécharger ce PDF. Il y a plein de choses là-dedans. Il y aura sans doute des petites variantes, des petits exercices complémentaires. Et puis, l'autre truc, c'est que vous pouvez aussi suivre une formation, un programme complet sur la biomécanique. Si vos doigts, vous trouvez qu'ils n'avancent pas, ils sont à la ramasse, que vous n'arrivez pas à vous connecter à votre instrument, vous avez l'impression d'avoir un bout de bois sur les genoux. Bien sûr, le temps va faire son affaire. Mais parfois, ça persiste avec 30 ans de guitare. Il ne faut pas croire. J'ai plein d'élèves qui me disent, ça fait 30 ans que je joue, j'ai l'impression que c'est encore un bout de bois. Et en fait, pour arriver à incorporer ça dans votre corps, il faut bien étudier comment votre corps agit sur la guitare. Ça veut dire les angles de tout, mais pas que les angles. Les angles, les états musculaires, les façons, les synergies qu'il y a à l'intérieur de votre main. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez faire sans. Mais vous allez penser être arrivé à votre limite technique. Alors que votre limite, ce n'est pas la technique, c'est la biomécanique. C'est comment vous agissez. Votre corps, il est fait d'une certaine façon. Si vous faites contre ce corps, vous n'y arriverez pas. Et si vous faites avec ce corps, en connaissant ce corps, plus de limite. Allez, allez télécharger tous les trucs gratuits. Et puis, voir cette présentation dans la description, là juste en dessous de la vidéo, il y a marqué plus. Dedans, il y a les deux liens pour les trucs gratuits. À fond, c'est tout pour vous. Il y en a des centaines et des centaines. Et puis, d'un autre côté, allez voir aussi cette formation, la présentation. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous plaire. Et peut-être que ça vous manque sans que vous le sachiez, ou que vous le savez, vous le sachiez, que vous le savez, enfin vous êtes au courant quoi. Bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501